Je suis ravi d'honorer enfin ce rendez-vous et cette invitation. Pour parler d'une question qui, à l'évidence depuis quelques années, fait l'objet de formes, d'intérêts dans l'espace public, que ce soit dans le monde universitaire, dans le monde de la connaissance, mais aussi dans l'espace public en général, dans l'espace politique également. Cette question relative aux identités ou à l'identité noire apparaît comme une question relativement iconoclaste en France, puisque nous sommes dans une république qui s'enorgueillit ou qui se définit comme étant aveugle aux distinctions de couleurs, aux distinctions raciales, et dans une république qui considère la citoyenneté dans un rapport abstrait. Bref, cette question apparaît comme un peu étrange, ou en tout cas apparaît comme un peu en porte-à-faux par rapport à la manière dont on se pense généralement comme citoyen, y compris citoyen français, citoyen du monde également. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus et sur le contraste qu'on peut établir entre cette situation-là et la situation d'autres pays, non seulement celle des États-Unis où à l'évidence cette question est posée depuis bien plus longtemps, mais aussi dans d'autres pays comme le Brésil par exemple, où la question est apparue à peu près dans les mêmes termes ces dernières années, mais dans le cas du Brésil, il ne s'agit pas du républicanisme à la française, mais plutôt de l'idéologie, de la démocratie raciale et du métissage qui a été remis en cause. De tout cela, j'aurais à reparler. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre et comment penser cette question intellectuellement, et puis aussi civiquement, cette question de l'identité noire ? Cette question, elle mérite d'abord quelques éclaircissements relatifs à ce qu'on entend par un groupe que l'on va délimiter au moins de manière provisoire en disant qu'il s'agit d'un groupe de population noire. Lorsque je parle de cela, je ne méconnais pas, bien entendu, la grande diversité de ce groupe. Après tout, en France, les populations noires, de couleur, métisses, etc., sont des populations qui ont des origines géographiques différentes, des trajectoires migratoires ou pas qui sont différentes. On reconnaîtra minimalement, de façon assez grossière, mais enfin, c'est un point de départ, que l'on trouve des personnes qui sont issues d'une migration qui est subsaharienne et puis des personnes qui sont issues d'une migration qui est caribéenne, en particulier venues des départements d'outre-mer, Martinique, Guadeloupe, mais aussi la Guyane du côté de l'Amérique du Sud, ou bien l'île de la Réunion du côté de l'océan Indien. On a donc une autorégénité évidente qui contraste avec d'autres mondes, en particulier les mondes afro-descendants qui sont issus de l'esclavage que l'on trouve aux Etats-Unis ou également dans la Caraïbe et en Amérique du Sud, le Brésil, auquel je faisais allusion tout à l'heure. En ce qui concerne ces groupes, on a affaire là à une plus grande homogénéité qui tient à des parcours historiques, qui rassemblent l'ensemble de ces populations, parcours historiques marquées, comme je le disais, par l'expérience de l'esclavage et par différentes formes de ségrégation, en particulier dans le cas des Etats-Unis. Mais on remarquera, en ce qui concerne les Etats-Unis, que ce groupe-là, que le groupe afro-américain, est un groupe plus hétérogène qu'on ne l'imagine généralement en France. S'il y a en effet une grande majorité de Noirs qui sont issus de cette histoire afro-descendante à laquelle je faisais allusion, il y a aussi, depuis au moins un siècle, une migration qui est une migration importante, qui vient de la Caraïbe, les Jamaïcains, les Haïtiens, et aussi, comme vous le savez sans doute, une migration qui, depuis les années 1990 en particulier, est une migration africaine renouvelée vers les Etats-Unis. De telle sorte qu'aujourd'hui, il entre annuellement aux Etats-Unis plus d'Africains qu'à aucun moment de l'histoire du continent nord-américain, y compris pendant la traite. Cette histoire de migration transatlantique depuis les différents pays d'Afrique de l'Ouest, que ce soit des pays anglophones ou francophones, cela se voit d'ailleurs tout à fait visuellement dans la géographie des grandes villes américaines. Vous voyez les quartiers africains de New York, par exemple, que l'on remarque du côté de Harlem, il y en a également du côté de Roby, du côté du Bronx. Ces migrations-là ont contribué à rendre la population noire américaine plus hétérogène que par le passé. Mais à Harlem, dans les années 1920, le recensement indique qu'une personne sur quatre était née à l'étranger, généralement était née en Jamaïque ou dans une île de la Caraïbe. Donc le monde noir américain est un monde plus hétérogène qu'on ne l'imagine généralement, mais cela ne remet pas en cause la remarque que je faisais initialement, c'est-à-dire que le monde noir français est un monde à l'évidence hétérogène et dont les trajectoires migratoires sont dans l'ensemble plus récentes que les trajectoires migratoires que l'on trouve dans les mondes noirs des Amériques en général. Alors qu'est-ce qui autorise à parler de ce groupe dans une forme d'homogénéité, ou en tout cas à saisir ce groupe en ensemble ? On pourrait aussi ajouter comme facteur d'hétérogénité des facteurs classiques, qui sont des facteurs de classe, des facteurs de situation sociale, etc. Bref, on peut multiplier à l'envie les facteurs d'hétérogénéité. Qu'est-ce qui autorise donc à saisir ce groupe et à le délimiter, à faire un découpage ? Plusieurs remarques à cela. La première remarque, c'est qu'un découpage dans les sciences sociales comporte toujours une part d'arbitraire. Lorsque l'on parle des femmes, par exemple, on parle aussi d'un groupe qui a une grande hétérogénéité, et en particulier une grande hétérogénéité du point de vue de la classe sociale. Lorsque l'on parle des catégories socio-professionnelles, on fait la réduction à des gens qui peuvent être réunis par des formes, par des métiers, par des pratiques professionnelles, par des revenus, mais on a aussi une grande diversité géographique, une grande diversité dans les trajectoires familiales, les filiations, etc. Donc les découpages dans les sciences sociales sont toujours des découpages qui posent problème, qui doivent être régulièrement interrogés. Mais c'est a fortiori vrai dans le cas qui nous intéresse. Dans le travail que j'ai fait ces dernières années, en particulier dans la préparation du livre auquel il était fait allusion tout à l'heure, j'ai essayé de montrer que, tout en reconnaissant la grande hétérogénéité du groupe en question, il était aussi possible, en suivant en cela d'autres auteurs, il n'y a rien de tout à fait original en cela, de reconnaître des facteurs qui sont des facteurs d'homogénéité, des facteurs d'unité. Il est donc possible de reconnaître la grande diversité du monde noir tout en reconnaissant qu'il y a quelque chose d'autre qui rassemble ce monde, nos lance-volances, pourrait-on dire, et ce quelque chose d'autre, c'est ce que Césaire appelait, dès le milieu des années 30, une expérience historique. Il faisait allusion par là à une expérience que moi j'appelle une expérience sociale, que j'appelle la condition noire précisément, qui se caractérise par le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire, finalement, les personnes en question sont toutes différentes, mais elles ont au moins un point commun, n'est-ce pas ? Ce point commun, c'est d'être généralement reconnue comme noire dans un pays, la France, en particulier la France métropolitaine, qui ne se définit pas comme telle. De ce point de vue-là, on fait allusion à une expérience sociale, l'expérience sociale d'avoir à être noire dans un certain nombre d'interactions sociales, professionnelles, etc. J'ai interrogé beaucoup de personnes, j'avais mené à peu près 70 entretiens, et un certain nombre de ces personnes, notamment des personnes qui sont issues de la migration caridienne, commençaient par me dire, mais non, moi je ne suis pas noire, je suis métisse, par exemple, ou bien je suis citoyen français. La République, c'est quelque chose de très important, il n'y a pas de distinction de couleur de peau, vous voyez, le discours classique républicain. Et plus loin dans la conversation, ces personnes devaient reconnaître qu'à la préfecture, ou bien lorsqu'elles rencontraient telle ou telle personne dans telle ou telle expérience sociale, professionnelle, etc., et bien elles faisaient bien l'expérience d'être noire. Autrement dit, cette caractéristique-là, ce regard-là, les rattraper, entre guillemets, par le collet, parfois au moment où elles s'y attendaient le moins. Et donc, il y a bien cette expérience-là. Il est donc possible de faire une histoire et une sociologie des populations noires de France qui reconnaissent à la fois l'hérogénéité du groupe en question, tout en faisant l'histoire des personnes, si on devait utiliser cette périphrase, l'histoire des personnes généralement vues comme noires dans l'espace français depuis, par exemple, le XVIIIe siècle, c'est-à-dire depuis le moment où les autorités de police, en particulier, se sont souciées de comptabiliser cette population, population qui posait au XVIIIe siècle un certain nombre de problèmes juridiques, puisque les maîtres venus de la Caraïbe venaient parfois, souvent, avec leurs esclaves. Or, la France métropolitaine était un territoire où l'esclavage n'avait pas cours, et donc la question du statut juridique de ces personnes se posait, et des procès avaient lieu dans différents tribunaux, en particulier les tribunaux de l'avenirauté. Donc on a vu, on voit apparaître ce groupe-là, n'est-ce pas, comme une question politique à partir du XVIIIe siècle. Donc si les noirs apparaissent à partir du XVIIIe siècle, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de personnes de couleur avant le XVIIIe siècle, mais sûrement depuis l'Antiquité, dans l'espace qui correspond à la France d'aujourd'hui, mais ils apparaissent comme un groupe, un groupe avec une forme de problème politique qui se noue autour et qui, d'ailleurs, motive un certain nombre d'arrêts royaux au XVIIIe siècle visant à leur comptabilité, à leur expulsion aussi, même si cela n'a pas été suivi d'effet. Il est donc possible de faire l'histoire de cette expérience, cette expérience historique, disait Césaire, qui lui paraissait être fondatrice, justement, d'une identité. Sur cela, je reviendrai dans un instant. Alors, à partir de cette reconnaissance minimale, c'est-à-dire de cette reconnaissance de l'expérience sociale, de faire l'expérience, c'est-à-dire faire l'expérience d'être noir, être noir en France, ce n'est pas la même chose qu'être blanc, que de ne connaître pas noir. C'est une expérience particulière, avec des histoires particulières à raconter. Si l'on fait, si l'on reconnaît minimalement l'existence de ce groupe, donc il n'a d'existence que par le regard posé sur lui, si l'on peut dire, par une forme d'hétéro-définition, si on devait le dire de cette manière, on aborde alors un secteur tout à fait vivace des sciences sociales et particulièrement de la sociologie depuis les années 30, de la sociologie de Chicago, qui a essayé de repenser la notion de minorité, n'est-ce pas, telle qu'elle est apparue justement dans les années 30, dans les sciences sociales. Cette notion avait une existence plus ancienne du côté des minorités nationales, européennes, visant à penser un groupe en sécession par rapport à des structures impériales, les fameuses structures impériales de l'Empire austro-hongrois à la fin du XIXe siècle, au niveau de l'Empire ottoman, qui mènent directement à la Première Guerre mondiale, bien entendu, mais au milieu des années 30 et dans les années 40, certains sociologues de l'Université de Chicago, en particulier Louis Wirt, essaient de repenser la notion de minorité en ne lui donnant pas sa signification centre-européenne, si l'on peut dire, mais en lui donnant une signification qu'eux-mêmes appellent une signification américaine. Qu'est-ce qu'une signification américaine, une minorité américaine pour l'Empire ? Eh bien, c'est un groupe qui ne se caractérise pas forcément par des éléments congruents d'un point de vue culturel, d'un point de vue religieux, etc., mais qui se caractérise précisément par l'expérience de formes de racisme, d'antisémitisme, le Wirt s'intéressait beaucoup au monde juif américain, et différentes formes de discrimination. Il existe donc une minorité, en tant qu'il existe des groupes de personnes qui sont unies par l'expérience commune d'un regard, qui est souvent un regard discriminatoire, ou stigmatisant, porté sur ces personnes. La notion de minorité, donc, elle circonscrit, si vous voulez, ce qu'on pourrait aussi appeler une identité fine, c'est-à-dire une identité qui est fine au sens où elle se définit prioritairement par le regard porté sur les personnes, plutôt que par une identité épaisse qui, elle, fait appel aux filiations, aux langues, aux cultures, etc., etc. Les liens entre identité fine et identité épaisse sont des liens d'interaction. Aussi, je vais y revenir dans un instant. Mais je voudrais poursuivre, là aussi, explorer encore cette notion de minorité. D'abord, pour remarquer que la notion de minorité n'a pas de contenu qui sera un contenu démographique. On est ici dans une exception qui est une exception politique de la notion de minorité, et non pas une exception démographique, ce qui peut impliquer, bien entendu, que la minorité puisse être en situation démographiquement majoritaire. Cela est bien entendu le cas classiquement, historiquement, dans les situations coloniales. Dans les situations coloniales, on a bien affaire, généralement, à des situations par lesquelles une minorité au sens démographique de Colomb exerce une forme de domination économique, politique, etc., sur une population importante, avec un rapport démographique qui peut être très, 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 très différencié, si vous voulez, entre les deux groupes. On peut être, donc, en situation minoritaire d'un point de vue politique, tout en étant minoritaire d'un point de vue démographique, même s'il faut reconnaître que ces écarts considérables suscitent des formes de mobilisation politique qui font que l'écart entre la minorité politique et la minorité démographique tend historiquement à se réduire, n'est-ce pas ? Parce que les minorités démographiques se posent des questions et sont en possibilité d'exercer un rapport de force politique qui peut jouer en leur faveur à un moment donné. Le cas classique, ça pourrait être le cas de l'Afrique du Sud, où le monde noir était un monde et toujours, d'ailleurs, très, très majoritaire d'un point de vue démographique, mais il était politiquement minoritaire jusqu'à la fin de l'apartheid il y a une vingtaine d'années. Et on voyait bien que la tendance historique, c'était une tendance par laquelle, quand même, l'apartheid, placé sur la défensive, allait un jour subir une défaite historique. et c'est le cas aussi des processus classiques de décolonisation. Si on revient à la société française, on pourrait remarquer que les femmes, par exemple, sont bien en situation démographique majoritaire, légèrement, je vous l'accorde, mais elles sont bien en situation politiquement minoritaire. Sinon, on aurait des femmes présentes de manière équilibrée, je dirais, dans toutes les sphères de la société française, dans les sphères politiques, dans les sphères de la haute administration, dans les sphères économiques, etc. Ce qui est loin d'être le cas. Sinon, on aurait également des situations par lesquelles les salaires, il n'y aurait pas d'écart de salaire entre hommes et femmes, etc. Il faut bien penser politiquement la question de la minorité des femmes. Si les femmes sont une situation minoritaire, c'est bien pour des raisons politiques, ça n'est pas pour autre chose. Cette notion de minorité, elle permet donc de parler de différents groupes, vous voyez, qui se caractérisent précisément par une expérience politique et sociale qui est marquée par un rapport d'inégalité dans la distribution des biens rares, dans l'ordre politique, etc. Situation d'inégalité qui a souvent, d'ailleurs, des racines historiques profondes. Alors, l'objection qui pourrait vous venir à l'esprit au point où on en est, consisterait à dire, mais enfin, dans votre minorité, au sens politique du terme, la stigmatisation, les formes de discrimination, etc. Tout le monde, au sein de cette minorité, ne subit pas également la même situation. Après tout, et c'est heureux, il y a bien des femmes qui n'ont pas, dans leur vie, subi de formes particulières de sexisme, de discrimination, et encore moins de violences genrées. C'est une fidence, et on pourrait ajouter qu'il y a beaucoup de personnes noires, par exemple, qui n'ont pas de griefs particuliers à faire entendre, et qui, parfois, se situent dans un espace professionnel, familial, où elles estiment n'avoir pas de difficultés particulières. Ça aussi, bien entendu, je veux bien l'entendre, et je ne vois pas de quelle science je m'autoriserais pour religner la réalité de cette expérience. Mais la notion de minorité n'implique pas l'homogénéité et l'homologie parfaite des situations politiques. Elle implique plutôt une potentialité d'expérience. Autrement dit, si on peut parler, par exemple, des femmes comme d'un groupe minoritaire, ça ne signifie pas que toutes les femmes vivent également des situations de discrimination ou certaines formes d'inégalité, mais toutes les femmes sont en situation de vivre ce genre de situation. Aucune femme ne peut jurer que dans le restant de sa vie, elle n'aura pas un jour, dans le monde professionnel ou dans la vie en général, à subir différentes formes de stigmatisation, différentes formes d'inégalité, etc. Et donc, par minorité, on fait allusion là à une potentialité, si vous voulez, d'expérience sociale. De même que les personnes noires ne subissent pas toujours des formes de discrimination et de racisme, mais aucune personne considérée comme noire, dans l'espace qui, par exemple, est l'espace français, ne peut jurer que demain, dans un an, dans dix ans, elle n'aura pas à subir une expérience raciste, discriminatoire, etc. Donc la notion de minorité, c'est une notion qui enserre ou qui circonscrit un groupe qui ne se caractérise pas forcément par une homologie parfaite de situation, mais plutôt par une potentialité eu égard à des situations qui sont des situations ou des formes diverses de domination. Cette question-là, elle peut être aussi donc appuyée par ce que je disais il y a un instant à propos des liens entre identité fine et identité épaisse. Si on circonscrit la notion de minorité en faisant allusion à l'identité fine, c'est-à-dire je suis noir uniquement parce que j'apparais comme tel dans le regard des autres, il est bien entendu possible et tout à fait évident de remarquer que cette identité-là peut s'épaissir. Autrement dit, les personnes concernées peuvent ajouter à cette hétéro-définition des éléments qui vont en quelque sorte épaissir la sauce identitaire, n'est-ce pas ? Des éléments qui sont liés à la filiation, qui sont liés à des cultures afro-rentiaises dont les personnes sont porteuses, privilégiées. et également des éléments qui peuvent être des éléments associatifs et politiques par lesquels les personnes peuvent reconnaître une forme de communauté d'expérience, de communauté d'intérêt qui peut justifier des formes d'intervention dans la vie publique et dans la société civile en général. Et donc, il y a bien un lien entre le fin et les paix, si je puis dire, un lien qui d'ailleurs avait été fortement reconnu et exprimé par les théoriciens, les défenseurs, les initiateurs des mouvements noirs importants qui se développent en France dans l'entre-deux-guerres, dès le lendemain d'ailleurs de la Première Guerre mondiale, lors du premier congrès de 1919, qui rassemble des Américains, des Caribéens, des Africains qui se rassemblent à Paris pour réfléchir sur les situations coloniales, les situations d'exploitation, de domination coloniale, mais aussi d'autres situations comme la situation des États-Unis, marquées aussi par la domination en particulier, mais pas seulement dans le sud des États-Unis. Ces questions sont prolongées de façon extrêmement vivace par des conversations transatlantiques, pourrait-on dire, qui forment ce que Paul Gilroy, côté britannique, a appelé un Atlantique noir, c'est-à-dire un monde d'échanges qui dessine des situations, des conversations par lesquelles on compare, on échange les expériences qui sont les expériences coloniales de l'Afrique ou de la Caraïbe, l'expérience de l'Amérique du Sud, l'expérience des États-Unis, l'expérience de la population noire grossissante qui vit en France ou qui vit en Grande-Bretagne à cette époque-là et qui dessine en quelque sorte une géographie intellectuelle et politique, une géographie militante où des éléments qui sont plus tard les éléments de l'anticolonialisme se dessinent très fortement avec des personnalités intellectuelles qui émergent nettement dans les années 30, je pense à Sangor, Césaire, Damas, mais aussi à Londres à la même époque, on trouve Krumah, on trouve Kanyata, on trouve aussi des militants jamaïcains qui sont présents à Londres et qui font de cette ville aussi un carrefour où on le réfléchit sur l'expérience noire. Du côté français, cela se caractérise donc par cette rencontre qui s'opère à partir du milieu des années 30, un point de départ commode pourrait être la création du journal étudiant noir en mars 1935 lorsque Césaire et Sangor réfléchissent à ce que cela signifie que d'être noir dans la société française. Chacun vient avec une expérience différente, l'un est martiniquais, l'autre est sénégalais et ils réfléchissent à ce que les études universitaires qui mènent en France, qui sont des études ultra classiques, n'est-ce pas, l'agrégation de grammaire pour Sangor, les études de lettres classiques pour Césaire qui se situent là dans l'hypercentre de la culture française la plus canonique si je puis dire et voilà qu'ils réfléchissent sur ce que ces études leur font ou plus exactement sur les attendus de ces études. Quels sont les attendus de ces études ? Eh bien, c'est au fond une manière de leur dire nous vous accordons, n'est-ce pas, la France est généreuse, elle vous accorde des bourses, des bourses distribues de manière très parcimonieuse pour venir étudier dans les meilleurs établissements parisiens et nous attendons de vous que vous vous conformiez en tout point à cette culture française qui vous accueille et vous embrasse. En cela, nous attendons de vous que vous soyez, pour reprendre la formule de l'époque, des Noirs évolués. Les Noirs évolués, ce sont des Noirs qui sont passés justement par l'université en particulier et qui par leur comportement, leur langue en particulier, débarrassés de toutes traces d'accent par exemple, eh bien, se comportent comme des Noirs assimilés. Voilà une autre formule de l'époque. Césaire et Sangor, eh bien, ruent dans les brancards et ils disent nous voulons bien apprendre le latin et le grec, nous voulons bien apprendre la grammaire française, mais nous ne voulons rien lâcher des cultures d'origine. Pour le résumer d'une formule frappante, Césaire disait je veux toujours pouvoir parler à ma mère lorsque je rentre en Martinique, n'est-ce pas, c'est une manière de dire, je ne veux rien lâcher de ma culture d'origine, je veux être à la fois, n'est-ce pas, le fruit, un homme produit d'une culture très classique, enseignée à Paris en l'occurrence, mais je ne veux rien lâcher de ma culture d'origine, je suis un homme noir, je suis un homme martiniquais et de cela, je ne fais pas un sujet de honte mais je fais un sujet de fierté. L'effort gigantesque de la négritude, c'est un effort qui consiste à remettre en cause le discours pesant, n'est-ce pas, de l'assimilation. Ce discours pesant de l'assimilation, ça consiste à dire je vous accueille comme autres, certes, mais j'attends de vous que vous disparaissiez comme autres pour être semblable à moi. C'est une manière de nier l'altérité dans l'autre pour demander à l'autre qu'il se fonde, n'est-ce pas, dans la culture française de manière à disparaître comme autres, à être au fond plus français que les français parce que c'est bien cette injonction-là qui me semble encore très présente aujourd'hui, cette injonction à être plus français que les français, à se comporter en tout point comme les autres et même à surjouer, n'est-ce pas, de manière à ne pas laisser prise à la question, aux soupçons ou à l'inquiétude. Et il faut avouer qu'aujourd'hui, et on a bien dans les discours politiques, je pense en particulier à M. Guéant qui parle beaucoup d'assimilation ces temps-ci, n'est-ce pas, et qui dit qu'il faut à nouveau une grande politique d'assimilation, l'intégration, ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas, c'est une démarche où chacun bouge, donc ça ne va pas, l'assimilation, c'est bien la disparition d'altérité. Et c'est une politique d'assimilation qui est en jeu et la néglitude, c'est bien une manière de dire l'assimilation, ça ne nous va pas. Nous voulons rester tels que nous sommes tout en absorbant, bien entendu, plein de choses nouvelles, tout en faisant une synthèse, tout en bricolant quelque chose qui est nous, qui est un portefeuille identitaire où plusieurs cartes sont présentes sans que forcément on ait à choisir entre ces différentes cartes. Cet effort dans l'espace français, c'est un effort considérable tant les pressions du côté des Noirs évoluées sont des pressions fortes, ce sont des pressions qui se matérialisent aussi par des récompenses, l'attribution de la citoyenneté française, par exemple, à Saint-Gorre, pour mairie scolaire en 1932, par Césaire, bien entendu, parce qu'il est né en tant que martiniquais citoyen français par toutes sortes de récompenses que l'État s'est distribué dans l'espace impérial français à cette époque. Et puis, si l'on rue dans les bancards, comme je le disais, eh bien, on prend un risque, on prend un risque politique, on prend un risque social, on prend un risque personnel. Les états dépressifs de Saint-Gorre et Césaire sont très importants dans les années 30 et ils s'en sentent par la poésie, par les austinoires pour l'un, par le fameux cahier d'un retour au pays natal pour l'autre, par la création littéraire, une manière de tenir ensemble quelque chose qui est très difficile à faire dans l'espace français, c'est-à-dire de dire je suis, oui, je suis latiniste, je suis héléniste, je suis grammairien, mais je suis aussi celui qui manie la langue de ma mère, je suis celui qui peut parler créole, je suis celui qui peut parler wolof, serrère en ce qui concerne Sangorre, cet effort qui consiste à tout tenir ensemble alors qu'on essaie justement de séparer et de faire que l'on tourne le dos à la culture d'origine. Cet effort c'est aussi un effort par lequel on transforme le sujet de fierté ce dont on veut faire honte, autrement dit l'être noir, l'apparence noire qui est une apparence de stigmatisation, une apparence qui vaut comme et ma foi qui vous place dans une position qui est une position un peu flatteuse dans la hiérarchie humaine dans les années 30 n'est-ce pas à l'époque où les sciences sociales particulièrement l'anthropologie se donnent pour mission de hiérarchiser les races entre elles et bien voilà que l'on veut faire de cette position-là un point d'appui n'est-ce pas un point d'appui il y a une forme de revendication culturelle et politique bref transformer en sujet de fierté ce dont on veut faire honte ce que Goffman plus tard appellera l'inversion du stigmate l'inversion du stigmate consiste précisément à s'appuyer sur l'élément stigmatisant pour en faire un point d'appui à une forme d'expression culturelle d'expression littéraire mais aussi un point d'appui à la demande politique un point d'appui bien sûr à l'égalité des droits puisque c'est de cela qu'il s'agit dans les années 30 avant que à partir des années 50 la demande d'égalité des droits ne se lie progressivement en demande anticoloniale et en revendication d'indépendance ce qui se fait progressivement à la fin des années 50 selon des itinéraires que vous connaissez cette question de l'identité noire qui est saisie comme un élément à la fois culturel et politique par Césaire et par Sangor à partir du milieu des années 30 trouve évidemment des échos dans d'autres régions du monde cette question trouve des échos aux Etats-Unis à Harlem avec le mouvement important culturel et politique que l'on observe dans le mot noir américain et qui ensuite va donner naissance progressivement au mouvement pour les droits civiques qui s'avance à partir des années 40 qui a une forte composante qui est une composante politique mais aussi en arrière plan à cette époque une composante culturelle qui va devenir plus importante à partir de la fin des années 1960 mais aussi dans des pays comme le Brésil le Brésil le pays du laitissage le pays où chacun est supposé être identique à l'autre puisque c'est le pays des mélanges et donc tout le monde est un peu noir un peu blanc un peu indien etc. mais on voit émerger à partir des années 40 avec Nacimento en particulier une voix une voix noire qui consiste à dire et bien oui le Brésil c'est le pays du métissage mais il y a des gens qui sont plus ou moins métissés comment se fait-il que les pauvres au Brésil soient tous noirs et que les élites brésiliennes soient toutes blanches c'est quand même étrange dans le pays de la démocratie raciale et du métissage on pose des questions qui sont des questions importantes et puis Nacimento dans le domaine du théâtre de la création littéraire pose des questions qui sont relatives justement aux cultures du nord-est aux cultures relatives aux religions afro-brésiliennes aux manières d'être qui sont des manières d'être qui ont conservé particulièrement dans le monde brésilien et particulièrement donc tout ça se mêle tout ça se noue se tricote autour d'enjeux qui sont des enjeux à la fois politiques et culturels à partir des années 30 dans l'espace dont je parlais tout à l'heure qui est l'espace atlantique cette atlantique noire d'échange politique et culturel qui me semble être une composante importante de la modernité politique dans les pays concernés alors bien sûr il y a des voix dissidentes des voix dissidentes à l'expression de ces identités noires la principale voix dissidente côté français c'est celle de Fanon puisque Fanon à partir donc de la fin des années 40 et surtout dans les années 1950 avec peau noir masque blanc lui estime que la négritude c'est à dire s'appuyer sur cette identité noire ainsi que le fait Césaire Césaire qui a beaucoup d'importance évidemment dans la pensée de Fanon n'est pas un point d'appui suffisamment solide à la revendication politique dans la mesure où ce point d'appui est définitivement englué n'est-ce pas dans la racialisation du monde c'est à dire dans les rapports coloniaux et donc le point d'appui racialisé lui semble être un point d'appui friable à Fanon et là cette formule sévère plus à l'égard de Sangor qu'à l'égard de Césaire lorsqu'il dit dans peau noir masque blanc de manière assez lapidaire je ne vais pas passer ma vie à faire le bilan des valeurs noires n'est-ce pas manière de dire par contraste avec Sangor qui est encore tout soucieux d'exalter une Afrique originelle n'est-ce pas une Afrique précoloniale parée de beaucoup de vertus trop de vertus bien entendu manière de dire cette approche là ne me convient pas Fanon lui préfère s'engager plus fortement dans le combat anticolonial et pour lui la racialisation ne lui paraît pas être un coin d'appui suffisant Fanon est plutôt intéressé par ce que la racialisation a fait n'est-ce pas aux hommes particulièrement aux hommes noirs et par ce qu'elle a fait dans les psychés n'est-ce pas parce qu'elle a détruit au sens où elle a fait perdre l'estime de soi et où au fond dans la société qu'il connaît le mieux qui est la société martinipaise Fanon voit des hommes noirs qui veulent revêtir un masque blanc pour reprendre le titre de son livre c'est-à-dire qui veulent en quelque sorte singer le monde blanc par des stratégies qui sont des stratégies bien décrites d'éclaircissement n'est-ce pas d'éclaircissement par transfert vers la descendance n'est-ce pas on essaie de se marier et d'avoir des enfants avec un époux ou plus souvent une épouse plus claire de peau que soi pourrait être en quelque sorte débarrasser ou pour débarrasser sa descendance du fardeau racial et puis par toutes sortes de comportements sociaux par lesquels une dégradation fine de couleur de peau structurent particulièrement les sociétés caripéennes gradation fine qui ont été bien étudiées en anthropologie et en sociologie et donc pour Fanon ce point d'appui identitaire n'est pas un point d'appui solide il préfère lui s'appuyer sur la revendication anticoloniale dans les termes et dans les formes d'engagement radicaux qui sont les siens puisque Fanon exerce comme médecin psychiatre à l'hôpital de Guida en Algérie avant de s'engager totalement dans le FLN et dans la lutte contre le colonialisme français en Algérie c'est d'ailleurs en Algérie qu'il est enterré clandestinement après sa mort en décembre 1961 mais Fanon participe tout de même c'est l'un de ses derniers séjours en France métropolitaine au congrès des écrivains et artistes noirs de la Sorbonne en 1956 vous savez ce congrès organisé par Alundium de présence africaine et qui rassemble un grand nombre de personnes venues de différentes régions du monde des caribéens des américains Du Bois ne peut pas venir car à cette époque le gouvernement américain a retenu son passeport il ne peut pas se déplacer en dehors des Etats-Unis il retrouve son passeport l'année d'après pour se rendre et pour déménager définitivement au Ghana mais il y a Richard Wright l'écrivain noir américain qui est installé à Paris depuis 1948 il y a James Baldwin bien sûr qui écrit à propos du congrès un certain nombre de textes essentiels il y a Senghor bien sûr qui est une figure importante de la vie politique française il vient d'être ministre du second gouvernement fort il y a évidemment Césaire il y a beaucoup d'autres personnes venues de différentes régions du monde et ce congrès de 1956 c'est aussi un congrès tout à fait important on est là dans une phase qui est déjà la phase de décolonisation qui s'amorce avec la loi cadre de fer qui a été rejetée par Senghor et avec des perspectives qui deviennent très clairement des perspectives d'autonomie bientôt d'indépendance des colonies africaines et on réfléchit n'est-ce pas sur ce que cela là aussi signifie que d'être noir n'est-ce pas dans les mondes dans les mondes contemporains dans la France ou dans l'empire dans l'espace impérial qui est celui de l'après seconde guerre mondiale et là on voit en effet se dessiner plusieurs courants il y a des débats forts entre les participants des désaccords deux courants se dessinent de manière grossière il y a un courant qui est un courant plus culturel incarné par Senghor qui fait un discours très vibrant très éloquent à propos des valeurs de l'Afrique n'est-ce pas qui va insister sur ce qu'il y a d'essentiel dans l'homme noir au risque de forme d'essentialisme par lesquels on attribue à l'Africain des caractères des caractéristiques particulières de relations particulières à la nature etc sur lesquelles Senghor a beaucoup écrit et beaucoup discours une approche donc culturelle qui n'évite pas toujours le piège du culturalisme et puis une approche que l'on peut qualifier de plus politique par laquelle on reconnaît comme je le disais tout à l'heure les expériences diverses en particulier la rupture qu'a constitué la traite et l'esclavage et donc des expériences historiques marquées par des divergences entre Africains et puis Afro-descendants des mondes américains et caribéens en général tout en reconnaissant aussi qu'il y a quelque chose en commun ce quelque chose en commun que Césaire voulait cerner dès 1935 et qu'il répète constamment au long de sa vie c'est à dire qu'est-ce qu'il y a à être noir dans la modernité n'est-ce pas c'est à dire qu'est-ce qu'il y a à être noir dans un monde dominé par l'Europe à partir du 17ème siècle et qui hiérarchise qui invente les hiérarchies qui leur donne des caractéristiques intellectuelles morales particulières qu'est-ce qu'il y a à être noir dans ce monde dans cette modernité là et est-ce que l'on peut en dépit de tout en dépit des divergences historiques que je notais tout à l'heure reconnaître des parcours reconnaître n'est-ce pas des expériences dans leur sinuosité historique reconnaître quelque chose qu'il y a en commun et c'est cette question là que Césaire ne cesse de poser jusqu'à la fin de sa vie jusqu'à ses derniers textes relatifs par exemple au discours sur la négritude un discours enfin texte écrit qui est prononcé aux Etats-Unis à la fin des années des années 1980 et d'autres textes encore où sans cesse n'est-ce pas de manière obstinée il essaie de réfléchir à cette expérience là qui s'éloigne de la culture mère origine vue par Senghor pour se rapprocher de l'expérience historique de l'expérience de la colonisation de l'expérience qu'il y a à subir la domination racialisée dans l'espace historique et dans l'espace contemporain ces deux approches là on peut les qualifier d'approches d'un côté plus identitaire qui va faire appel à des éléments qui sont des éléments intrinsèques au monde en question des éléments liés à l'identité perçue comme fruit d'une histoire ou fruit d'une appartenance originelle à l'Afrique et puis une expérience minoritaire qui va insister plus sur la dimension politique de l'expérience de la racialisation cette expérience identitaire étant plus présente me semble-t-il chez un Césaire que chez un Senghor même s'il ne faut pas durcir entre-mesures les positions de ces deux figures politiques et intellectuelles et créatrices de la vie intellectuelle culturelle au XXe siècle de la vie de l'espace francophone on va dire au XXe siècle cela m'amène aussi à réfléchir pour la France contemporaine justement à ces approches et à ce que l'on peut faire avec cette notion d'identité en ligne en droit de ligne avec ce que je disais il y a un instant il me semble que depuis une dizaine d'années c'est-à-dire depuis l'apparition beaucoup plus visible que par le passé même si ça n'est pas tout à fait nouveau puisque je faisais allusion aux années 20 et aux années 30 tout à l'heure mais en tout cas la réapparition de formes de subjectivation noire dans l'espace français il me semble que ces formes de subjectivation noire comportent deux volets avec je dirais un volet principal et un volet secondaire le premier volet le volet principal me semble être justement un volet politique c'est-à-dire que un volet minoritaire si vous voulez c'est-à-dire qu'on voit apparaître des personnes qui se disent noires non pas parce que elles auraient un intérêt ou une attache particulière à l'identification racialisée ces personnes se réécriraient d'ailleurs si on ne pouvait ne les définir que comme noires elles disent être françaises par exemple avoir des attaches régionales professionnelles et tout ce que vous voudrez comme chacun comme tout à chacun dans des formes de l'habilité n'est-ce pas et de des collages identitaires qui ont été bien décrites par les anthropologues mais enfin elles incorporent si vous voulez dans leur identité la carte noire si l'on peut dire non pas comme je le disais par attachement particulier pour le processus de racialisation mais plutôt parce qu'elles estiment que cette carte là est une manière pour elles de faire état de tort et de méfait précisément vécu par les personnes qui sont considérées comme noires dans l'espace social professionnel politique français se dire noir ce n'est pas une sorte de manie un peu bizarre n'est-ce pas mais c'est un point d'appui pour faire état précisément des torts et des méfaits du coquet de même que l'histoire du féminisme passe et passait par une forme de visibilisation par lesquelles les femmes se sont dites femmes n'est-ce pas pour faire état justement d'un certain nombre de revendications de demandes politiques dans l'espace français par lesquelles les femmes se sont dites femmes justement pour l'égalité des droits pour faire reculer les différentes formes de domination et de violence qu'elles pouvaient subir il en est allé de même d'ailleurs dans les années 80 si on regarde du côté des mouvements gays ou homosexuels avec la subjectivation homosexuelle qui évidemment selon les pays a des chronologies différentes depuis l'extrême fin des années 60 aux Etats-Unis un petit peu plus tardivement en France avec le rôle important joué par l'épidémie de sida dans cette forme de subjectivation qui passe justement par des demandes qui étaient des demandes relatives à une prise en charge de la maladie des personnes séropositives une absence évidemment une lutte contre les discriminations que ces personnes pouvaient subir rappelez-vous qu'à l'époque il y avait des hommes politiques qui réclamaient des formes de ségrégation pour les personnes malades du sida aujourd'hui d'autres questions se posent n'est-ce pas liées à l'adoption liées au mariage des questions qui sont des questions présentes dans l'espace politique français autrement dit il s'agit en quelque sorte de visibiliser n'est-ce pas l'identité pour s'appuyer sur elle afin de réclamer l'égalité des droits ce qui me paraît d'ailleurs parfaitement compatible n'est-ce pas dans l'espace français avec des demandes classiques relatives à la république qui demande l'égalité d'égalité réelle n'est-ce pas pas simplement d'égalité sur le papier et là il y a beaucoup de pâtir n'est-ce pas parce que l'expérience noire il a des témoignages très convergents et multiples que l'on peut d'ailleurs recouper avec d'autres témoignages dans d'autres pays relatifs aux difficultés qu'il y a pour trouver du travail difficultés qui sont générales évidemment en France mais qui sont redoublées lorsqu'on n'apparaît pas comme blanc difficultés qu'il y a à louer un logement quand on est noir vous savez le logement est disponible au téléphone ne l'est plus quand vous apparaissez visiblement devant l'agent immobilier par exemple difficultés importantes liées à cette question lancinante des contrôles au faciès n'est-ce pas des contrôles au faciès par les forces de l'ordre qui visent particulièrement les jeunes hommes noirs ou arabes d'ailleurs et qui est une prend la forme de contrôles qui sont des contrôles souvent dexatoires humiliants qui sont extrêmement répétés n'est-ce pas pour les jeunes gens concernés et qui parfois prennent des formes telles qu'il y a des demandes qui sont des demandes explicites n'est-ce pas visant à faire à limiter et à faire reculer significativement il y a pour cela des expériences éprouvées à l'étranger faire reculer de manière significative ces torts et ces méfaits qui sont bien vécus en tant que gloire et puis il y a une approche plus identitaire plus culturelle si vous voulez qui va faire moins état des torts et des méfaits vécus dans la France contemporaine par exemple que des expériences historiques marquées par les phénomènes de colonisation par l'esclavage et par ce que Paul Gilroy dans sa formule dans sa très belle formule appelle les bijoux rapportés de la servitude et qui va mettre en avant la richesse la beauté des cultures afro-antillaises Paul Gilroy s'est particulièrement intéressé aux cultures musicales en particulier qui structurent son Atlantique Noir et auxquelles beaucoup s'intéressent il y a des colloques il y a beaucoup de gens qui réfléchissent et qui pratiquent bien entendu autour de ces musiques alors vous me direz qu'est-ce que musique noire il y a des musiques qui sont noires qui sont pratiquées par des grands musiciens blancs bien entendu mais par là on veut signifier non pas une espèce d'homologie d'entité imparfaite mais plutôt des musiques qui sont indubitablement issues des mondes afro-antillais et qui sont à disposition de tous particulièrement pour ceux qui essaient de contester dans l'ordre social on voit que ce sont des musiques sur lesquelles on peut s'appuyer pour revendiquer toutes sortes de questions vous voyez par exemple l'importance du reggae dans le monde ouvrier blanc de la Grande-Bretagne qui est moins attaché à l'expérience RASTA jamaïcaine qu'à la remise en cause de l'ordre patriarcal conservateur de la Grande-Bretagne qui était très présent encore dans les années 1970 en particulier donc toutes ces questions là sont des questions importantes par lesquelles la confiance en soi par lesquelles ce qu'on dit ou pas à ses enfants quand ils grandissent lorsque ses enfants vous interrogent mais papa maman pourquoi ça veut dire pourquoi tu es noir pourquoi quelqu'un à l'école m'a interrogé là-dessus ce sont des questions qu'on a à gérer il faut répondre il faut bien fournir une réponse aux enfants qu'est-ce que ça veut dire que la filiation qu'est-ce que ça veut dire que les trajets migratoires qu'est-ce que ça veut dire que l'Afrique qu'est-ce que ça veut dire qu'avoir une part d'Afrique en soi même si cette part d'Afrique est d'une part réduite comment on fabrique son identité aujourd'hui de français noir dans la France contemporaine qu'est-ce qu'on choisit d'être à la fois dans un monde qui est un monde où les pressions d'assimilation comme je le disais tout à l'heure sont des pressions fortes mais où on choisit aussi de garder vivant dans son cœur dans sa tête des histoires celles racontées par ses grands-parents des langues toutes sortes de choses n'est-ce pas qui font que ça veut dire quelque chose n'est-ce pas et cela est aussi important dans l'émergence de ces identités composites identités composites qui sont sûrement qui font sûrement l'objet de fortes oppositions et de fortes méfiances dans une partie de la société française je dirais plutôt une partie du monde politique français qui sont néanmoins importantes dans la manière dont on se définit dans la manière dont on a confiance ou pas en soi dans la manière dont on donne confiance à ses enfants toutes ces questions-là sont évidemment des questions très importantes qui sont en jeu donc il y a à la fois ces enjeux que j'appelle minoritaires mais aussi ces enjeux plus identitaires liés à ces identités épaisses auxquelles je faisais allusion tout à l'heure au fond il me semble qu'il y a l'âme comme l'émergence en France et c'est aussi vrai dans d'autres espaces nationaux j'en parlais très récemment puisque j'ai voyagé assez longuement au Brésil récemment et ces questions se posent de la même manière que le Brésil ces questions se sont posées de manière similaire aussi aux Etats-Unis et dans d'autres espaces nationaux que la France c'est au fond la question de ce qu'on peut appeler le paradoxe minoritaire en reprenant en cela une formule qui était celle du paradoxe féministe de John Scott la sociologue américaine le paradoxe minoritaire c'est que la demande si l'on peut dire collective s'émerge ou émerge de la manière suivante les personnes noires en France les noirs de France n'est-ce pas vous avez vu le nombre de publications à ce sujet de films aussi qui structurent cette question aujourd'hui d'un point de vue intellectuel et aussi d'un point de vue académique les noirs de France disent quelque chose comme ça et cela est donc le paradoxe minoritaire ils veulent être à la fois visibles et invisibles c'est ça le paradoxe invisibles c'est à dire qu'ils ne veulent pas être objet de quelconque forme de stigmatisation et de discrimination dans l'espace public français ils veulent être invisibles du point de vue du policier qui va contrôler à la gare du nord et qui va tomber tout le temps sur les mêmes personnes ils veulent être invisibles parce qu'ils ne veulent pas avoir de difficultés particulières lorsqu'il s'agit de trouver un travail et lorsque l'on trouve un travail on trouve un travail qui ne correspond pas tout à fait toujours à ses compétences et à ses espérances validées par les diplômes n'est-ce pas je disais de manière un peu humoristique qu'en France on a la grande chance d'avoir les veilleurs de nuit les plus diplômés du monde n'est-ce pas des veilleurs de nuit qui ont des diplômes tout à fait extraordinaires sûrement de grands veilleurs de nuit mais enfin il n'est pas sûr que cela correspondait à une vocation bien ancrée chez les personnes en question donc les personnes veulent être invisibles elles veulent être invisibles c'est-à-dire qu'elles veulent être tout simplement traitées comme n'importe quel autre citoyen comme n'importe quelle autre personne elles ne veulent pas que leur couleur de peau soit un problème pour l'accès aux biens rares pour les trajectoires professionnelles etc. demande d'invisibilité et puis donc ça c'est une demande politique ça veut dire une demande de lutte contre les discriminations sérieuses pas une demande de lutte contre des antidiscriminatoires qui n'auraient que le mot n'est-ce pas parce qu'il y en a beaucoup à dire sur ce qui a été fait ou pas fait plutôt ces dernières années donc il y a là des choses à faire très sérieuses et à reprendre sans doute lorsqu'il s'agit de penser la lutte contre les discriminations ou la lutte contre le racisme il s'agit d'être intransigeant à l'égard des formes de racisme comme il s'agit d'être intransigeant à l'égard de toute forme de rejet d'explicité de toute forme de violence il ne s'agit pas d'hierarchiser entre toutes ces formes donc demande d'invisibilité vous avez compris et puis il y a aussi une demande des visibilités et là on en revient à ce que Césaire et Senghor disaient à propos de l'assimilation française c'est-à-dire une demande par laquelle les gens veulent exprimer sans que cela se fasse de manière secrète n'est-ce pas toute porte fermée en s'assurant que personne n'entend veulent exprimer la vigueur la beauté l'importance l'intérêt des cultures afro-antiaise dans l'espace français ils veulent pouvoir et cela se fait d'ailleurs nos lances-pollances cela se fait par de multiples canaux vouloir exprimer à quel point et participer au métissage de la société française ce métissage résumatique dont parlait Édouard Glissant cette société qui est une société avec de multiples attaches j'ai été frappé ces dernières années par l'importance et l'intérêt qu'une partie de la population française cette population qui n'apparaît pas visiblement comme noire porte pour les questions qui sont les questions des mondes afro-antiais les questions culturelles mais aussi les questions de lutte contre les discriminations les questions politiques parce que cette partie de la France est attachée amicalement est attachée aussi par des principes politiques est attachée familialement bien entendu il y a beaucoup de français qui sont des français mariés à des français d'origine africaine et caribéenne et donc ils se trouvent en quelque sorte embarqués dans un bateau qui n'était pas forcément le leur de manière évidente au départ donc vous voyez la société française est attachée de multiples manières et cela est une force et cela est quelque chose de très précieux d'un point de vue culturel et politique et donc cette demande de visibilité c'est une demande par laquelle on puisse être tranquillement oui affirmer tranquillement des manières d'être éventuellement des pratiques religieuses puisque cette question se pose pour les africains musulmans par exemple qu'ils soient des pratiques religieuses évidemment tempérées qu'ils soient des pratiques religieuses compatibles mais qu'ils soient des pratiques religieuses qui ne soient pas des pratiques de cave n'est-ce pas mais qui puissent s'exprimer avec dignité dans l'espace public français on est là dans un vaste ensemble de questions qui est le vaste ensemble de questions par lesquelles on fait ou pas place à la différence dans notre espace public plutôt que de la mettre en musée et de la penser comme une différence lointaine n'est-ce pas le musée du Quai Branly c'est le musée des différences qu'on adore puisque ce sont des différences très lointaines alors on adore ça forcément on adore voir les différences Fanon disait de manière très amusante que les français adorent les cultures à l'agonie les cultures autres mais à l'agonie on les musée on les musée on les met sous cloche en quelque sorte et puis on va s'extasier sur leur beauté n'est-ce pas mais on va peut-être penser autre chose les cultures à l'agonie il faut aussi penser les cultures vivantes les cultures qui font notre société et donc le paradoxe minoritaire c'est ça c'est à la fois une demande de visibilité et une demande d'invisibilité c'est pas contradictoire c'est les deux à la fois n'est-ce pas et c'est ce nœud là me semble-t-il qui est un nœud important pour la société française dans les années à venir est-ce que la société française est-ce que le monde politique français je devrais dire plus que la société française qui me semble plus avancée sur beaucoup de ces questions que le monde politique en général je généralise un peu certainement mais enfin le monde politique dans ses grandes lignes ce sont ces questions qui sont des questions essentielles pour les renouvellements de la démocratie française est-ce que vous ou non on va avoir et c'est pas une question anecdotique on pourra y revenir si ça vous intéresse parce qu'aujourd'hui un jour on aura un homme noir comme président de la république qui s'appellera Mamadou Keïta en France n'est-ce pas ça vous fait rire mais je sais bien que ça vous fait rire parce que cette pensée vous paraît comme parfaitement imprésemblable n'est-ce pas mais c'est l'équivalent de Barack Obama aux Etats-Unis n'est-ce pas c'est à peu près l'équivalent ce serait à peu près l'équivalent de Barack Obama aux Etats-Unis et qu'est-ce que ça veut dire du point de vue des représentations de la société politique qu'est-ce que ça veut dire du point de vue des représentations de la société française pourquoi faut-il plus de diversité dans la vie politique française pas pour des arguments esthétiques pas pour des arguments qui consisteraient à peser au trébuchet l'homologie entre la vie politique et la vie sociale mais parce qu'il faut dans la vie politique des représentations de mondes sociaux d'expériences de filiations d'histoires qui sont assez mal représentées dans la vie politique d'aujourd'hui il faut des gens qui aient des expériences qui aient des mondes sociaux qui aient des choses à raconter du côté des mondes noirs oui du côté des mondes arabo-berbères oui du côté des mondes asiatiques oui mais aussi du côté des mondes qui sont ceux du handicap qui sont ceux des questions liées à l'homosexualité etc il faut trouver des porte-paroles efficaces dans les arènes politiques et souvent on manque de ces porte-paroles efficaces dans les arènes politiques voilà une grande question liée à la démocratie française la question de savoir comment la société laïque républicaine française fait place à la différence tout en maintenant les principes qui sont les principes du vivre ensemble les principes de l'unité comment on gère l'universel et la singularité est-ce que oui ou non s'attaque sérieusement aux discriminations et comment on fait est-ce qu'on regarde les expériences étrangères de façon ouverte et curieuse ou est-ce qu'on les balaye d'un verre de manche en disant que c'est pas pour nous parce que ici en France c'est la république on est bien et ce qu'on fait à l'étranger c'est pas intéressant est-ce qu'on est curieux est-ce qu'on compare est-ce qu'on regarde est-ce qu'on expérimente est-ce qu'on fait avec la société telle qu'elle est et est-ce qu'on en fait une force plutôt que de le voir comme un problème comme quelque chose qu'il faudrait regarder comme une espèce de problème temporaire qui devrait se résoudre avec l'assimilation et avec la disparition de l'altérité toutes ces questions-là sont posées et il me semble qu'elles sont posées à la fois dans l'espace public dans l'espace qui est l'espace de la discussion et du débat public pas tellement dans l'élection présidentielle d'ailleurs je le regrette fortement mais dans d'autres instances et dans d'autres espaces publics en dehors de l'échéance présidentielle mais aussi dans le monde académique et dans le monde universitaire qui est le mien je suis frappé par le bouillonnement du côté des étudiants du côté des travaux qui s'entreprennent du côté de tout ce qui est en train de se faire et qui n'avait pas cours il y a une quinzaine d'années les choses sont en train de changer je ne peux pas être optimiste je suis lucide sur les difficultés sur les résistances sur tout ce qui se passe actuellement dans la société française évidemment on n'est pas dans un monde idéal mais j'observe que quand même il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la société française et de cela je me réjouis prudemment merci 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 merci